Musique Gloire à Dieu ! Amen ! Oh, je remercie le Seigneur qui a délivré ma famille du célibat. L'année dernière, au renversement des principautés, j'étais à ma neuvième mois de la conversion. Dans ma famille, il y avait eu des mariés, trois cas. Le premier était marié légalement. Il achète une villa. Il est donné à sa femme, il a abandonné cette femme avec deux enfants, mariage légal. Et il est parti vivre avec une copine dans une entrée couchée. Pendant 25 ans, il a abandonné sa villa. La dame qu'il a abandonnée, elle aujourd'hui, ma soeur en crise à la CMCI ici. Jésus-Christ ! Et après 25 ans, il est mort misérable dans le studio. Ma grande soeur, elle est aussi mariée légalement. Elle a eu neuf enfants avec son époux. Elle a quitté ce foyer légitime pour aller être au village une deuxième épouse. Quel malheur ! Ma cousine, d'autres la connaissent ici parce qu'elle s'est convertie ici. Elle a rétrogradé. Elle est aussi mariée. Son mari a construit une maison. Ils ont deux enfants. Elle a abandonné ce foyer pour aller se marier à un joueur de cartes. N'ayant rien à manger, elle faisait un petit restaurant. Ce monsieur la battait toujours. Elle a abandonné ce foyer jusque-là. Elle vit seul. Au renversement des principautés ici, le leader disait que le Seigneur choisit toujours un intercesseur dans chaque famille. Intercedons pour nos familles. Et j'ai saisi cela, mon Seigneur. J'ai intercédé, intercédé. Et un jour, on priait de libérer nos familles du célibat. Et à un moment, le missionnaire a dit, garde le silence. Et pendant ce silence, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et j'ai vu une tante, jolie femme, qui avait toujours une grosse plaie attachée. Cette plaie, elle ne l'avait jamais ouverte, donc je ne l'avais jamais vue. Mon renversement ici, le Seigneur a permis que je voie cette plaie, grosse plaie ouverte. Où un cerceau entouré de barques, les barques de mariage sortaient. Et j'ai rendu ce témoignage ici. Acclamant pour Jésus-Christ. La porte, Jésus-Christ. Et quand le cerceau sortait, c'est ouvert, les barques étaient dispersées, chacun prenait. Et effectivement, Dieu nous a fait grâce. La fille de ma grande soeur, cette année, l'année 2018, elle est partie à Paris. Elle s'est mariée de l'également, là-bas. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Même 2018, mon cousin s'est marié. Et Dieu, dans sa bonté, cette tante qui avait une plaie incurable, le mois dernier, on a fait la dotte de sa fille. Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle n'est pas plus puissante que le Dieu, le vrai Dieu. Donc quand le leader dit d'intercéder pour nos familles, intercédons, prions pour nos familles. Le Seigneur exauce, il exauce, il exauce. Dieu lui rend toute la gloire au nom du temps de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Éliane Kouamé, mon faiseur des disciples, maman Colette Ménier, la commune de Benjerville. Je vais être infiniment reconnaissante à Dieu qui m'a guéri du cancer. Acclamant pour Jésus-Christ. Ça s'est passé en 2017. J'étais tout le temps en train de palper les seins. Et un soir, je vois une boule et je dis à mon bien-aimé, viens voir que j'ai une boule dans les seins. Il dit, ben tu vas faire une mammographie. Et je suis allée voir le médecin. Il a demandé à ce que je fasse la mammographie. Et j'ai fait. Ils ont dit qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont vu une ordine. Donc il fallait faire encore une biopsie. Et mon fils est arrivé du Ghana. Mon fils est médecin au Ghana. Il est arrivé pour me présenter sa fiancée. Il devait se marier. Et donc quand il est arrivé, je lui ai dit, bon voilà, j'ai vu une boule dans les seins. Il dit, fais voir. Il dit, mais maman, on va t'enlever ça. Je dis, non. Je refuse que Jésus va me guérir. Il dit, non maman, il faut qu'on t'enlève ça. Il était en colère comme ça. Et après son mariage, j'ai traîné cela jusqu'en 2018. En 2018, on allait faire la biopsie. Quand on a fait la biopsie, c'est-à-dire qu'il fallait couper la chair pour faire l'analyse. Ils ont fait l'analyse. Ils ont trouvé que c'était un cancer qui s'évoluait rapidement. Et le médecin même a eu peur. Et on a fait encore des radios du pancréas, du corps, pour voir si le cancer n'est pas allé se loger quelque part. Et ils n'ont rien vu. Et il a fait l'intervention. L'intervention s'est passée en 2018. Tout s'est bien passé et je suis revenu sur Abidjan. Maintenant, la troisième étape, il fallait faire la chibio. Bien aimé, je vous assure, Dieu a opéré le miracle. Parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, j'ai souffert. Mais Dieu, il est amour. Il m'a sauvée. Il m'a donné la joie de vivre. Vraiment, je bénis son nom. Et qui m'a gardé jusqu'à ce jour, il m'a renouvelé une nouvelle vie. Et j'ai eu un an de plus. Aujourd'hui, 60 ans. Acclamons pour Jésus-Christ. Un autre clap pour Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout. Quand la croisade a commencé, j'ai un petit problème au niveau de l'oreille. Je n'entends pas comme vous. Et mon fils m'a envoyé un appareil qui coûte un million. qui va me permettre d'entendre. Il faut deux, deux comme ça. Donc, il m'a envoyé pour le moment un seul appareil. Et voici ce tout petit appareil qu'on met dans l'oreille. Acclamons pour Jésus-Christ. Un clap pour Jésus-Christ. Et mon bien-aimé aussi, il m'a donné cet ouvrage. Je vous remercie, c'est-à-dire. Acclamons pour Jésus-Christ. La vie est belle avec Jésus-Christ. Alléluia. Je suis béni. L'année dernière, c'est Pasteur Kofi Emmanuel de Benjerville, disciple de l'ancien Germain de Gonzac. L'année dernière, à cette même tribune, j'étais alors veuf. J'ai dit que Dieu m'a donné une femme. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit était sur ce dossier et qu'il y travaillait activement. Depuis le 9 mars 2019, je suis marié. Acclamons pour Jésus-Christ. Où est-elle ? Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est là ? Elle est là. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Applaudissements. Les faits sont têtus. Permettez-moi de dire un peu de choses. Nous avons fini la croisade l'année dernière au mois d'août. et au mois d'octobre, on est entré dans le jeûne complet de 40 jours. J'y étais. Le 7 octobre, on était dans un culte d'assemble à Benjerville. et j'ai reçu la visite d'un frère qui était avec nous auparavant à Benjerville et qui se trouve présentement à Yamsoukro. C'est le frère Wouhi. Avant de commencer, le culte, il est venu me voir et il dit « Bon, pasteur Kofi, après le culte, je vais te voir. » Il est d'accord. Après le culte, il est venu me prendre en aparté et il m'a dit « Nous sommes dans notre assemblée et il y a une soeur qui prie pour avoir un homme. » Acclamant pour Jésus-Christ. On lui a présenté plusieurs personnes. Elle dit qu'elle a prié et que le Seigneur a refusé. « C'est alors qu'on lui a parlé de toi. » Acclamant ! Alors, quand on lui a dit « Elle a prié, elle a dit que le Seigneur lui a dit qu'elle sera bienvenue auprès de toi. » Alors, je suis donc venu pour t'apporter la nouvelle. Cherche Dieu et tu nous donneras la suite. Oïe est allé et il est retourné à Yamsoukrou. Et je suis entré en commune avec le Seigneur pour lui demander si la chose venait de lui. Il n'a pas tardé. Il dit « Oui, c'est celle dont j'étais en train de faire. » Acclamant pour Jésus-Christ. Et les claves pour Jésus-Christ. Je lui ai dit « Seigneur, je ne veux pas t'importuner mais tu as dit qu'il faut deux ou trois témoins. Donc répète-moi si la chose est vraie. » Il dit « Je confirme ce que j'ai dit. » C'est alors que j'ai appelé le frère Oïe. Dites à la sœur que Dieu approuve notre union. On était alors engagés dans le jeûne. Et après lui avoir fait la commission elle leur a dit de me dire de venir à Yamsoukrou. J'étais en jeûne. Et j'ai dit à Oïe « Dis-lui que nous sommes en jeûne. » D'attendre après le jeûne je viendrai. Elle a insisté. Elle a persisté. Elle a signé. Qu'il fallait que je vienne. Alors le 23 octobre vers midi je suis allé à Yamsoukrou. Et quand je suis allé Oïe m'a reçu dans sa maison sous la patame et dans la grande cour elle est allée chercher la sœur. Quand je l'ai vue venir mon cœur a dilaté. J'ai commencé j'ai alors commencé à monologuer. j'étais je la voyais venir je me dis mais seigneur alors que je tire vers le bas et tu me donnes une femme taillée en Hercule. une géante de la forêt gabonaise. et la voix intérieure me dit c'est bien moi qui ai décidé cela. Donc cette symbiose est voulue du Seigneur. En effet il ne nous a pas créé de façon stéréotype. Chacun a sa forme chacun a sa taille chacun a son teint et chacun a sa personnalité. c'est de la volonté permissive de Dieu dont la sagesse est infiniment variée. Ainsi ma fille m'a approché en janvier il dit papa compte tenu de ta sœur là on a décidé que tu fasses la dot entre le 9 février et le mariage le 9 mars. Acclamons pour Jésus Christ. Et on se clame pour Jésus Christ. Bon la suite. Je me nomme Bagot Christel mon faisceur d'édition c'est le passé Thiadé Junior Stéphane. Amen. Je veux dire merci au Seigneur qui m'a guéri d'une maladie. Il faut dire qu'un temps je traînais un mal au niveau de tout mon corps ça faisait que je n'arrivais pas à me laver le mal traînait un coup ça partait sur mon pied je n'arrivais pas à marcher sur mon dos même pour me laver c'était un problème et c'était le mercredi je suis venue à la croisade difficilement et lorsqu'on est en train de prier pour les maladies j'ai intercédé j'ai supplié le Seigneur qui m'a guéri c'est comme un poids sur mon corps je n'arrivais même pas à me coucher et Dieu m'a exoussé il m'a guéri je ne savais pas que le Seigneur m'a guéri quand je suis allée à la maison j'ai insisté je priais pour les renversements des principautés de ma famille et quand j'ai insisté je commençais à danser à prier et c'est là que je suis que j'ai été guérie acclamant pour Jésus je suis infiniment reconnaissance au Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Jésus Christ Je suis le frère Blé et mon frère est ici c'est le pasteur trahi je suis ici pour bénir le Seigneur qui a donné la force à un doso à qui Dieu m'a fait le privilège de conduire à Jésus Christ de dire à sa famille et à son village que lui il décide de suivre Jésus Christ malgré leurs menaces et leurs révolts en effet en 2017 le Seigneur m'a permis de lui prêcher l'évangile et puis l'a accepté depuis cette date la prostate qu'il avait a été guérie c'était énorme bon je vous je vous rappelle rapidement que les bagues les fétiches tout ça ont été brûlés donc maintenant il ne s'habille plus en deux oeufs il s'habille en chemise comme nous et quand il faisait son chant il ne recevait rien c'était au contraire les crédits parce qu'il y a des entrants qu'on mène dans les champs donc après la répentance et après sa conversion les frères et moi appelaient pour dire que la première récolte a donné 60 sacs de maïs et de là ça lui a permis d'acheter une moto avec d'autres moyens et puis de construire une petite maison au village il n'en avait pas donc sa femme même l'a suivi à la CMCI pendant que le jour que je lui prêchais il disait c'est vrai j'ai su deux oeufs mais ma femme elle est très puissante donc elle est puissante dans la sorcellerie même par la grâce de Dieu le Seigneur a permis que cette femme là se convertisse son fils se convertisse tout dernièrement sa femme a pris un coup elle est tombée malade gravement et à la suite de cette maladie l'oppression a commencé de la part de son village le village s'appelle Dekokaa et quand l'oppression a commencé l'enfant qui était converti s'est retrouvé avec eux donc la révolte aussi au niveau de la famille a commencé on a convoqué Soro Suleymane c'est ce doso en question on l'a accusé c'est toi qui es à la base de toutes ces choses parce que depuis que tu es devenu autre chose là tu as construit une maison tu as acheté une moto ça c'est quoi ça donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était admis à rester dans la pauvreté jusqu'à sa mort c'est pas qu'il n'y a pas de maison dans le village mais lui il ne doit pas construire il ne doit pas avoir de moto donc pourquoi il a une moto et puis il a une maison c'est ça le fétiche on dit qu'il allait chercher un fétiche et dans la paix on l'a menacé il a dit que il avait dit que devant la menace que lui laisse Jésus on dit voilà mais il y a un sacrifice à faire après il allait réfléchir dans sa couchette il dit mais dès que j'ai accepté Jésus mon chien marche j'ai acheté une moto je construis une maison je me sens à l'aise non il est retourné vers ses parents il dit je veux Jésus et c'est Jésus Christ que je vais suivre acclamant pour Jésus Christ je veux bénir le Seigneur qui donne la force à cet homme de résister et de demeurer fidèle à Christ que Jésus Christ soit béni et qu'il continue de donner la force à ses deux autres et que sa famille revienne à lui au nom de Jésus Christ Amen je veux dire merci au Seigneur parce que le Seigneur m'a béni et m'a guéri j'ai cru au Seigneur Jésus Christ à Dabou et pendant que j'avais cru au Seigneur frère je veux dire que ma vie entière c'est le fruit du Seigneur Jésus Christ à travers la CMCI Amen et quand j'ai donné ma vie au Seigneur en classe de première j'avais présenté un concours c'était un concours je peux dire national et ce concours nous permettait d'aller en Allemagne et c'était un concours en allemand il a fini le concours et les résultats on ne sait pas où c'est parti c'est pas sorti on n'a pas vu on n'a pas eu de traces et je suis venu à Abidjan en 2016 on était en pleine croisade et mon grand frère m'appelle pour me dire le concours que j'avais présenté en 2007 les résultats sa femme a retrouvé les résultats dans l'école où elle elle était et c'est avéré que j'étais admis mais j'étais major au niveau national Amen frère quand il m'a dit ça il est rendu grâce au Seigneur et en 2016 il est présenté le concours d'entrée à l'école nationale de police pendant la croisade il priait pour ça et à la fin de la croisade le Seigneur m'a accordé la grâce d'entrée à l'école nationale de police Amen et j'ai fait deux ans de formation on a fini la formation on était en stage et pendant qu'on était en stage un soir pendant que je rentrais en ce moment on était en pleine croisade de renversement des principautés de 2018 et pendant que je rentrais j'ai senti une forte odeur au niveau de mes narines et une odeur mauvaise que je n'avais jamais sentie et je suis allé j'avais envie de dégager dans les narines il y avait une couleur en tout cas vilaine et je me suis dit que peut-être c'est le rhume ça va passer ou bien la sinusite mais la sinusite elle a refusé il me dit que le Seigneur va me guérir j'ai appelé mon dirigeant il m'a donné quelques conseils parce que c'est un infimier et je suis allé me coucher frère j'ai placé un drap blanc sur le matelas c'est moi-même qui ai fait le lit quand j'ai placé le drap et je voulais me coucher étant couché j'ai senti quelque chose qui sortait de mes narines je ne savais pas ce que c'était et je voulais expulser la chose frère quand j'ai fait avec mes narines c'est un asticot vivant frère qui est sorti de mes narines amen et frère j'avais très mal à la tête quand j'ai vu ça j'ai rendu grâce au Seigneur et puis je l'ai écrasé on était en pleine croisade quand je suis venu j'avais mal à la tête j'ai dit Seigneur toi tu as guéri des maladies il y a plusieurs personnes que tu as guéri guéris-moi de ce mal amen et pendant qu'on était en pleine croisade je me suis imposé pendant qu'on priait pour ça je me suis imposé les mains demandant les choses au Seigneur et le Seigneur de façon miraculeuse m'a délivré non seulement de ces maux de tête de cette forte odeur et j'ai retrouvé la guérison je vais lui dire infiniment merci pour ce qu'il a fait pour moi amen acclamons pour Jésus Christ gloire à Dieu je suis la soeur Kana Ange Désirée mon frère des disciples c'est le pasteur d'Athée Mathias et je voulais partager une vision que j'ai reçue concernant le renversement des principautés et dans la vision nous étions dans la salle et il y avait un brouillard qui était là je n'arrivais pas à voir les frères mais au fur et à mesure que j'observais le brouillard ça se dissipait et c'était une rosée qui était dans toute la salle et même dehors et c'était comme si Dieu me disait qu'il avait béni les frères et pendant ce moment il y avait une scène qui se passait sur l'estrade que je n'avais pas suivie à cause du brouillard et je me suis dit que c'est que j'ai raté certaines choses et c'était des présentations des fiocailles mais de personnes âgées gloire à Dieu acclamons pour Jésus Christ acclamons pour Jésus Christ et ce jour c'est le pasteur Menier même qui devait appeler les fiancées parce qu'il avait dit que c'était spécial et quand il a arrêté il ne dit pas le nom de la sœur il dit la sœur d'un bobo âgée de 51 ans et qu'elle montre les frères acclame Jésus Christ et après encore il a dit la sœur d'un diamètre âgée de 53 ans et les frères acclamait saisie saisie Léon David saisie Léon David Mais dans la vision, il y a quelque chose qui m'a épatée, moi-même. Il y avait une mémé qui était assise. Elle était très âgée, tous les cheveux blancs. Elle avait sa béquille sur les pieds. Quand elle a vu ce qui s'est passé, elle a déposé sa béquille et elle a dit « Je saisis ! » Glorieuse ! Alléluia ! Et où la vision va s'arrêter, le mercredi qui a suivi, c'était la mémé qu'ils avaient présentée. Glorieuse à Dieu ! Et elle était montée sur l'estrade, cette fois-ci sans béquille. Et Dieu était en train de me dire que elle n'était pas venue pour le mariage. Elle était venue pour sa guérison. Mais il a guéri et il lui a donné quelque chose même qu'elle n'avait pas demandé. Glorieuse à Dieu ! Donc je comprenais que les sujets que nous avons demandés, un, Dieu va nous exaucer, et même au-delà de nos attentes. Amen ! Jésus-Christ ! Glorieuse à Dieu ! Je suis la soeur Droglaris. Mon frère disciple, c'est le pasteur Yannick Bama. Je veux bénir le nom du Seigneur ce soir. Lui qui bénit l'obéissance. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi depuis l'année passée. Je rentrais dans cette salle l'année passée, avant le renversement des principautés. Je venais faire mon brisement des liens et le lendemain était le premier jour du renversement des principautés. J'ai demandé à mon faiseur que voici ma vie et il m'a dit de prier. J'ai commencé à prier pour le père de mes enfants, qui étaient liés à l'alcool et à la cigarette. Et chaque jour qu'on prie que je rentre à la maison, je le trouvais Yves. Et je me décourageais, mais chaque fois, il m'exortait qu'il ne faut pas te décourager, il faut prier. Et frère, la dernière semaine du renversement des principautés de l'année passée, j'ai prié un vendredi. Et le Seigneur m'a montré, je vais rentrer dans... La première fois où j'ai fait une vision, la prière était tellement intense que je me suis retrouvée dans une forêt dans le village. Frère, j'ai vu le foyer qui est attaché à un arbre et qui était gardé par deux vieillards, une femme et puis un homme. Et quand on priait ici, quand le pasteur dit, nous brisons les liens, nous brisons les chaînes, et je le voyais, les cordes se détacher, se découper sur lui. Et j'ai vu comme un tourbillon qui a projeté les deux vieillards qui le gardaient, ils l'ont jeté hors de la forêt. Acclamant pour Jésus-Christ ! Et je me suis approchée de lui, je l'ai attrapée par la main. Ses cheveux ont poussé, on ne voyait même plus bien son visage. Et je l'ai conduit dans un campement. Arrivé là-bas, tout le monde a commencé à fuir. Il y a un de ses frères qui l'a reconnu, il l'a pris par la main, il l'a coiffé. Et j'ai dit à son frère que voici ton frère. Et je suis sortie de la vision, il me suis ressaisie. Et frère, quand je suis arrivée à la maison le lendemain, c'était la fin du remboursement des principautés. J'ai vu le frère qui, chaque fois, on le trouvait dans son coin habituel. Où qui rentrait, Yves avait déjà déposé le livre du remboursement des principautés sur la table dans notre maison. Et je lui ai demandé à qui ce livre. Il m'a dit que c'est pour lui qu'il a cru, qu'il a donné sa vie à Jésus. Acclamant pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Et frère, j'ai rendu grâce à Dieu. Parce que dans la domination passée, quand je prie, que je ne trouvais pas de solution, les frères me disaient que non, la solution c'était de sortir de sa vie. Et je m'apprêtais à sortir de sa vie quand je suis arrivée ici. Et les frères m'ont dit qu'ils ne conseillent pas une femme de sortir de la vie d'un homme avec qui elle a eu des enfants. Que de prier, le Seigneur va exaucer. Et c'est comme ça. Le Seigneur m'a exaucé. Le frère a cru. Il a fait sa repentance, son baptême. Et il est même ici ce soir avec nous. Comment tu t'appelles ? Je suis le frère Gué Sassa Antoine. Acclamant pour Jésus-Christ. Qui t'a sauvé ? C'est ma femme qui m'a sauvé. Qui est ton frère de Jésus-Christ ? C'est le frère Loukou. Mais c'est le frère Yannick qui me suit. Acclamant pour Jésus-Christ. Acclamant pour Jésus-Christ. Donne le micro à ta femme. Qui a sauvé ton mari ? Saint Jésus. Acclamant pour Jésus-Christ. Acclamant pour Jésus-Christ. Je suis la sœur Gué Amé. Disciple du pasteur de la bouche Josiane. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur. Le Dieu puissant qui guérit et qui délivre. Amen. Hier j'étais assise sous la bâche, au dehors là-bas. Et avant que le programme ne commence, quand papa est rentré, je me suis dit à mon cœur que moi je vais m'asseoir tout droit pour regarder papa. Comme le paradis a fixé pied, il a été guéri de son mal. Et c'est comme ça que j'ai regardé papa. Et quand papa a commencé à faire la programmation, on a commencé la programmation ensemble. Et quand j'ai proclamé, et papa a dit qu'on n'a qu'à ordonner que les hommes méchants sortent de nos vies. Et quand j'ai prié, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. Et le Seigneur a opéré le miracle sans même que je ne fasse ni ce soit scandalisé, ni sans bruit. En tout cas, le Seigneur a opéré le miracle dans la tranquillité. Et c'est comme ça, le soir, je suis rentré à la maison. Quand je me suis couché, j'avais une vision. Et je vois un monsieur sortir de moi. Et le Seigneur l'a précipité. Quand il a été précipité, je le voyais sur une moto. Et il a été précipité dans la boue. Et la boue est versée sur moi. Quand il me suis dit, au nom de Jésus, j'enlève tout ton opprobre que tu as mis sur moi. Je te retourne ton opprobre. Et le monsieur a disparu. Quand il a disparu, je me suis retrouvée avec une torche dans ma main. Et la torche était, elle l'éclairait, mais elle était sombre. Et je lui ai dit, au Seigneur, tu m'as donné une torche qui n'éclaire pas bien. Il m'a dit, secoue la torche, tu vas bien l'éclairer. Et quand j'ai secoué, la torche a commencé à briller tellement que la lumière était tellement forte. Vraiment, je vais bénir le nom du Seigneur qui m'a délivré, qui m'a donné la victoire sur cette principauté. Que tu nous as glorifié. Amen. Oh oui, viens. Et moi, Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, viens. Et moi, Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, viens. Et moi, Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Et moi, Jésus n'a pas changé. Oh oui, viens. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, viens. Et moi, Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Tu vas pousser des cris de joie. Dans, 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 dans pour Jésus. Dans. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la Bible, il continue de le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Oh oui, viens. Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, viens. Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, viens. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, viens. Jésus n'a pas changé. 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 Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, viens. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il est le même, aujourd'hui et éternellement. Si tu es malade, au nom de Jésus-Christ, tu seras guéri. Alléluia ! Si tu es possédé, au nom de Jésus-Christ, tu seras délivré. Alléluia ! Alléluia ! Danse, 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 danse. Jésus est le même, aujourd'hui et éternellement. Si tu es possédé, tu seras délivré, délivré. Jésus est le même, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, viens. Jésus est le même, aujourd'hui et éternellement. 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 Faites-lui, 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 faites-lui de joie, faites-lui de joie, alléluia. Faites-lui, 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 faites Si tu es un fou, tu seras guéri, guéri, je suis allé même, aujourd'hui, éternellement, oh oui, bien, 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 oh oui, bien. Si tu es un fou, 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 tu es Non, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé Alléluia Non, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé Non, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé En son nom, les balades sont guéris En son nom, les démoniades sont délivrés Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé Non, il n'a pas changé Mais il n'a pas changé Non, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé Il n'a pas changé Non, il n'a pas changé Jésus n'a pas changé Non, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé En son nom, les démoniades sont délivrés Dans le tombeau, ressuscité Jésus-Christ Il est le même, il n'a pas changé Il n'a pas changé Non, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé Tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ Acclame, 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 acclame Il n'a pas changé Non, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé En son nom, les frères, ta et délivré En son nom, les démoniades sont délivrés Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance sauveur, il n'a pas changé Il n'a pas changé Non, il n'a pas changé Il n'a pas changé, il n'a pas changé Mais il n'a pas changé Il n'a pas changé Ouah, Mathieu! Ouah, Mathieu! Abel Abel! Abel Abel! Abel 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 Abel! Il n'a pas changé Oh, il n'a pas changé Jésus n'a pas changé Oh, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance au bord, il n'a pas changé La maladie qui est édite et curale Au nom de Jésus, c'est pour la dysponguerie Aujourd'hui, fils de Dieu Puissance au bord, il n'a pas changé Il est le même Oh, il n'a pas changé Il est le même, il est aujourd'hui Oh, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance au bord, il n'a pas changé En son nom, la prostitution est livrée En son nom, la drogue est son délivrée Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance au bord, il n'a pas changé Il n'a pas changé Non, il n'a pas changé Jésus n'a pas changé Non, il n'a pas changé Jésus-Christ, fils de Dieu Puissance au bord, il n'a pas changé Nous allons offrir au Seigneur Jésus-Christ Il n'a pas changé Il n'a pas changé AHS, 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 AHS C'est parti pour toi, c'est parti pour toi C'est parti, c'est parti, c'est parti pour toi C'est parti, c'est parti, c'est parti Alléluia, nous allons acclamer pour le Seigneur Jésus Christ Tu vas nous imiter, Alléluia C'est parti, c'est parti, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Gloire à Dieu ! Notre Dieu est vivant ! Le premier jour, lorsque papa nous exhortait, Dieu m'a fait grâce pour ouvrir mes yeux quand il disait que même les incrédules vont donner leur vie à Jésus, nos parents qui sont incrédules et sorciers. Dieu a ouvert mes yeux pour voir, j'étais sur une côte et il a ouvert mes yeux pour voir l'enfer. Il y avait un grand feu tout au fond et il y avait deux portails, un grand mur. Et pour former le portail, il faut pousser et c'était en dents de scie. Quand on pousse, ça rentre et ça se bloque comme ça, ça se ferme et personne ne peut ouvrir. Et quand il parlait, il y avait une ligne d'hommes qui étaient prédestinés à l'enfer. Et ceux-là étaient là, quand papa parlait, par là qu'on a commencé à supplier, prier, il y a un monsieur en blanc qui est venu pour pousser les portails, pour pousser les portails, pour pousser les deux portails, pour fermer. Et c'était bloqué. Et j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit cette année, nos parents qui sont incrédules seront sauvés vraiment. Jésus-Christ. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Et ceux qui étaient là, sont partis. Et j'ai béni le Seigneur. J'ai partagé cela à la soeur. Maintenant, hier, pendant qu'on priait, la prière était chaude. Voilà. Dieu ouvre mes yeux encore. C'est comme la traversée de la mer rouge. Des murailles comme ça, des brillants. Murailles, de chaque côté, à gauche et à droite. Et un monde fou. On voyait les petites têtes, on dirait des fourmis, qui traversaient. Qui traversaient. Qui traversaient. C'est comme si on traversait la mer rouge au temps où Israël traversait la mer rouge. Et ce monde fou traversait. On était collés, serrés. Et on traversait, on traversait. Quand tu traverses jusqu'à ce que tu arrives de l'autre côté, c'est ça, on voit ton habit blanc, rayonnant. Et puis tu avances. Et puis tu avances. Et puis tu avances. Et puis tu avances. Jésus-Christ. Et puis tu avances. Pendant qu'on est là. Ça ne cessait pas. Et j'ai commencé à glorifier Dieu. Papa parlait en langue. Tout le monde parlait en langue. On priait. Il a dit de prier. On a prié hier longtemps. En langue, tout ça. Pendant ce temps, le film passait. Le film passait. Et j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es prédestiné à nous sauver vraiment. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Je suis la soeur Suzanne Kwame. Disciple de l'ancien de Gonzaga Germain. Amen. Et hier, pendant que le leader nous a demandé de prier intensement pour nos familles. Et on était en train de prier. J'étais tellement concentrée. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et j'ai un neveu qui a tout d'abord, le Seigneur a détaché. Il y avait des gens qui étaient liés, assis dans ma famille là-bas. Et puis, une équipe est venue qui a commencé à les détacher, des liés, des liés, des liés. Donc, ils étaient libérés. Maintenant, je vois, les maisons étaient vieilles. Et puis, j'ai vu Dieu envoyer une machine, caterpillar sur les lieux, pour déraciner toutes ces maisons. Et j'ai vu, tout d'abord, cinq familles, que leurs maisons ont été nettoyées. Mais la machine nettoyait toujours pour avancer. Et j'ai vu une place bien vaste comme ça. Maintenant, je vois mon neveu qui faisait le karaté, à qui j'ai prêché l'évangile. Depuis, il a commencé à enlever sa tenue de karaté, il a jeté, il a couru pour venir vers nous. Ma deuxième fille, à qui j'ai prêché l'évangile, qui ne voulait pas aussi, elle a retiré son pantalon, le pantalon qui était sur elle, elle a retiré, elle est venue sous cette bâche là. Et mon mari a un neveu, à qui on lui a donné l'évangile aussi, qui est venu hier avant nous. Il est retourné à Port-Bouais. Je le voyais, il enlevait la tenue qui était sur lui, en courant. Et puis, il est venu nous trouver ici encore. Maintenant, je voyais un voile qui couvrait tout le peuple, gris. Et puis, ici, il y avait la lumière, une grande lumière comme ça. Et puis, il y a quelqu'un qui a balancé la main, un coup. Le voile était déchiré, divisé en deux. Jésus-Christ. Le voile était divisé en deux. Les gens commençaient à enrouler le voile, jusqu'à ce qu'ils ont levé, projeté là-bas. Et puis, la lumière a pris toute la salle. Acclamant pour Jésus-Christ. Et puis, Dieu m'a montré une chose très merveilleuse. Il y avait une dame qui était là-bas, je la connais de nom. Si je peux dire son nom. Il y a une équipe qui est venue, descendue de l'ascenseur. Et ils sont allés vers elle. Et il y a un qui était le plus grand parmi eux, qui lui a porté une couronne en or. Il lui a donné une grosse Bible, la couverture en rouge bordeaux. Et puis, une épée là-dessus, qui brillait comme ça. Maintenant, la suite, j'ai vu une équipe qui venait par ici, qui était là, du monde, qui tenait des paniers. Mais dans chaque panier, il y avait une clé en or, qui était dans chaque panier. Et la voix a dit, je vous ai délivré, c'est votre bénédiction. Amen. Acclamant pour Jésus-Christ. Alléluia. Votre frère Kofi Emmanuel. Je ne suis pas malade et je n'ai pas été guéri d'une maladie. Mais par ma prière, personne n'a été guéri. C'est bien de cela que je vais parler. Premier cas. Je suis allé à l'hôpital. Chaque matin, je vais prier pour les malades. J'ai retrouvé une dame couchée et un monsieur à côté de lui, je ne sais pas si c'est son mari. Je suis arrivé, je lui ai demandé, qu'est-ce que la femme avait ? Elle dit qu'elle a tension. Frère, les maladies ont des oreilles pour entendre, hein ? Il m'a dit cette tension, je lui ai dit tension, va-t'en. Je suis venu pour te chasser. De Jésus, j'ai reçu autorité, va-t'en. Ne m'oblige pas à invoquer le feu auquel tu ne pourras pas résister. Avec autorité, j'ai menacé la maladie et je suis sorti. Le lendemain, je suis arrivé, le monsieur dit, monsieur, la tension est partie. Un autre jour, nous sommes allés, on a trouvé un monsieur qui avait un ballon. On lui a fait la persévolution, il s'agitait alors qu'il se mourait déjà. On a trouvé une femme, on a dit, va appeler les infirmiers. Elle est partie appeler l'infirmière qui était là. Quand elle est arrivée, elle a constaté que le monsieur était en train de partir. Il a crié son nom, Tocwa, Tocwa, ne t'en va pas, Tocwa, ne t'en va pas. Lorsque nous avons entendu cela, nous nous sommes retirés, nous étions trois. On s'est mis à prier. J'ai commandé à la mort, à l'esprit de mort, de s'en aller aussitôt et de laisser. La personne qu'il tenait, on a prié. La femme est revenue et dit, merci monsieur, merci. L'âme de Tocwa est revenue. Je bénis le Seigneur qui fait ce travail avec nous, au nom de Jésus. Amen. Jésus, mon homme, c'est Lélie, m'a fait délivrer ses pasteurs à Salé. Il faut dire que Jésus m'a délivré hier de la stérilité et de, comment on l'appelle, du chômage. Que du célibat. Acclamons pour Jésus Christ. For Jesus Christ. Hier, pendant qu'on priait, papa a dit de parler en langue. Donc, elle a dit de poser les mains sur la tête. Il a posé mes deux mains sur ma tête. Et l'image que je voyais, c'est que mes tombes étaient bougées. Et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Et il y avait tout d'un coup, mes tombes ont commencé à se déboucher. Et puis, il y a eu deux dames. Il y a eu deux dames qui tenaient le bébé en main. Et puis, il y a un monsieur qui apparaît pour dire, remets-le à son bébé. Remets-le à son bébé. C'est comme ça, j'ai ouvert mes yeux. Les deux envisions, c'est qu'il était voilé en une robe qui est bien noire. Que je ne voyais plus que mes yeux sont noirs. La robe est bien noire, on ne voit pas mon visage. Mais l'humain que j'ai reçu, la personne a apparu pour l'enlever la robe qui était sur moi. a déchiré, la neve la robe pour déchirer. Et puis, il m'a porté une plus rome de mariage, une robe blanche. Donc, il voulait dire, gloire à Dieu, merci. Il a béni son nom pour tous ceux qui l'ont fait. Mais la gloire, on ne revient. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Kudu. Mon père disciple est l'ancien Lombé. Je voudrais bénir Dieu qui m'a délivré ce matin d'une attaque soudaine de l'ennemi pendant l'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé? Après l'exhortation, j'ai conduit les frères dans un court moment de prière. Et pendant qu'il nous en a dit de prier, subitement, il sent une douleur dans ma paume gauche. Je regarde une enflure de couleur verte. Pendant que je voulais m'attarder dessus, je reçois que c'était une distraction. Donc, je proclame que c'était une distraction. Je juge ça rapidement et je continue la prière. Après la séance de prière, je vais m'asseoir. L'enflure a disparu. Mais la couleur verte est restée. Donc, j'ai mis mon doigt sur la couleur verte. Et j'ai dit, boule, de la manière dont tu es venu, tu pars au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques taux après, ma paume est devenue normale. Acclame pour Jésus-Christ. Je suis le frère Aka Ngorand Jean et Gênes. Ressortissant de l'un joué. Dirigeant de Marco Ruitrois. Alléluia. Mon frère de Jésus-Christ, c'est Ngorand Etienne. Alléluia. Tiens, mon beau. Et mon ancien, c'est l'ancien mien Jean-Claude qui est devant moi. Gloire à Jésus. Je vais faire une genèse. Pour que ceux qui n'ont pas entendu ce témoignage puissent nous prendre à... On puisse être au même niveau d'information. Alléluia. Et quand l'enseignement a été donné sur le renversement des principautés, Vraiment, le Seigneur m'a fait grâce d'ouvrir mon intelligence. Que c'est à cause de moi seul, dans cette église, que cet enseignement a été donné. Pour ceux qui sont de Daoukro, de Bongwanou, d'Abanguro. Le frère Denis est là. Voilà. Qu'il vous parle de l'un joué. Et l'un joué est un petit village. Mais la capitale de toute la solidarité de la région de Bongwanou. Alléluia. Tu peux lancer un caillou et puis quelqu'un commande que le caillou ne tombe pas, il ne va pas tomber, frère. Je vous dis la vérité. Si je mens, le frère Denis peut témoigner. Et les gens sont très intelligents. Mais quand ils voient la retraite, ils n'ont même pas de tapettes. Il y a une fête même quand on fait. Ce jour, l'Abedier ne passe pas. La voie principale de Bongwanou à Daoukro est bloquée momentanément jusqu'à ce que leur fête finisse. Si tu t'amuses, tu passes là, tu n'arrives pas. C'est dans cette situation que le Seigneur nous a fait grâce de rencontrer l'Évangile. Alléluia. Et on a tontonné, comme beaucoup d'entre nous, jusqu'à ce que le vrai Évangile nous soit prêché. Et que le Seigneur ait pitié de moi pour se servir de notre missionnaire pour donner cet enseignement. Et quand ça a été donné le renversement des principautés, le Seigneur m'a dit, prends, c'est pour toi. C'est pour délivrer ton village, c'est pour délivrer ta famille et pour délivrer ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Et mon épouse et moi, en tout cas, si c'était dans les facs, je pourrais dire que nous étions, vraiment, nous sommes devenus les assistants du pasteur. C'est notre cher maître et nous sommes les assistants. Pour ceux qui ont fait l'université, moi je n'ai pas fait l'université. Alléluia. Et nous avons travaillé dessus. Nous nous sommes rendus compte que notre problème, c'est que tout ce qu'on fait là, rien ne marche. Malgré toutes les stratégies qu'on adopte. Donc, le Seigneur nous a donné un verset. Job 20, verset 15 et 18, il dit que le méchant a engouti tes richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il rendra tout ce qu'il a gagné et il n'en jura plus. Il restera tout ce qu'il a pris et il n'en profitera. Point. Alléluia. Nous avons séguit ça avec foi. Et comme cela nous a été enseigné, nous avons proclamé cette parole. Chaque nuit, le jour on est libre, on fait matin, soir. Mais le jour on n'est pas libre, chaque nuit on proclame. Et on commande à la nature de veiller à ce que cela s'accomplisse. Presque trois ans après. Alléluia. Un jour, c'est un fait de la vision. Mais moi, ma vision s'est concrétisée. Elle est devenue une réalité. Et j'étais couché. Et puis, le Seigneur est venu. Il dit, allons dans ton village. Je vais te délivrer aujourd'hui. Je vais te délivrer de ta famille. Je vais te délivrer de ton village. Alléluia. Et on s'est déporté à Elézoué. Toute la population était unie. Et c'est comme si on était averti que quelque chose allait sorti de là. La terre a commencé à bouger. Et un gros serpent est sorti. Un serpent de plus de 100 mètres. Un train. Avec plusieurs compartiments. Et puis, ils sont s'attendre. Mais pourquoi vous me dérangez? Et j'ai répondu, non. Le Seigneur nous a dit que tout ce que nous avons là, ça y est dans ton ventre. Donc, le Seigneur a commandé que tu les vomisses. Fomis-le. Alléluia. Quand j'ai crié, fomis-le, il a ouvert sa bouche. Frère, des besoins étages. Des voitures. Tout ce dont ton homme a besoin pour vivre, il avait ça dans son ventre. Alléluia. Et il a vomi. Il a vomi. Mais au fur et à mesure qu'il vomit, il se raccourcit. Jusqu'à ce qu'il devienne un serpent normal. Mais tout ce qu'il a fait vomi, ça pouvait remplir tout Marc-Horé. À Nomambo, Bietry, y compris. Et on a un homme qui passait. Il restait encore petit cachot dans son bas-ventre. Et puis il regarde, donc, et puis il pleure. Il dit, mais je fais du mal aux gens. Mais celui-là, je n'ai même pas laissé une seule éduite. Je vous rappelle qu'il s'est marié. Il a fait six mois de mariage. Puis, son mariage, il est parti. Il a été envoyé en Europe, en France particulièrement. Il est venu par sa société. On dit, son diplôme ne peut pas le payer. Il n'a jamais travaillé. Mais il avait des relations qui lui ont donné des contrats de haute tension. pour entretenir les voies de ces yeux-là. Il a fait cinq contrats consécutifs. Aucun n'a été payé. Aucun. Il était ruiné. Si on te dit que celui-là a fait une fois à l'école, tu vas te dire, fous-moi la peinture, toi, tu mens. Gloire à Dieu. Et l'oncle a passé un peu le serpent. Quand il a confessé, il a dit, tu vas vomir. Il a vomir. Il a vomir. Il est devenu un serpent normal. Il n'y avait plus rien dans son ventre. Le Seigneur a dit, laissez-le. J'ai déjà jugé. Vous êtes délivrés. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. On n'a pas fait six mois. Non, le diable. Le diable, vraiment, il fatigue ceux qui sont ignorants. Si tu sens que tu es ignorant, là, il va te pousser jusqu'au dernier retranchement. Ta seule arme, c'est de chercher à comprendre ce que tu es en train de faire. Alléluia. Et on l'appelle. Avant, c'était le fixe. Il est parti. C'est le dossier-là. C'est entre deux armoires, ces cinq contrats-là. Le responsable dit, vraiment, ton Dieu est trop fort. On a fait. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Ils ont calculé. Ils ont enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Il a eu 100 millions. Mes frères, après ce songe-là, après la vision, parce que moi, j'ai dit que mes visions sont concrètes, sont devenues concrètes. C'est pas dans l'air, ça y est, c'est palpable. Alléluia. Il a eu 100 millions. Mais quelqu'un qui a été ruiné pendant combien d'années, est-ce que même si on lui donnait un milliard, ça peut lui redonner tout ce qu'il a perdu. Il a juste construit une maison. Il a tiré quelques poteaux. Il a mangé pendant peut-être un an. Et puis, il est mort. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que le petit campement et l'enjouer, est en train de devenir une ville. Comme les champignons poussent là. C'est comme ça que les maisons poussent. Alléluia. Les maisons poussent dans mon village. C'est devenu une ville incongruente, saine. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, je suis heureux. Parce que le renversement des principautés, c'est une réalité vivante. Il y a des gens, vous vous fatiguez, vous, serez-vous qui vous poursuit, comme on le dit, serez-vous qui vous poursuit. Il n'est pas fatigué. Et c'est vous qu'on poursuit, que vous vous fatiguez. Entre le sommeil et la délivrance, vous choisissez le sommeil. Pour que tu puisses être victorieux, il faut payer le prix. Alléluia. Il faut payer le prix. Parce que ce n'est pas par hasard que le Seigneur t'a permis de croire, d'être croyant. C'est pour que tu puisses mener ce combat. Pour que ton village, et ta famille, et toi-même, et la nation, et toute la création puissent être affranchies. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's pray for Jesus Christ. Moi, je dis toujours que, quand on me dit, à un mois, qu'on va faire le renseignement de la presse beauté, dès que j'entends déjà, j'ai ma victoire. Alléluia. Hier, papa m'a appelé. J'étais avec des hommes d'affaires. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai fait trois réunions, et non les moindres. Mais, on nous a demandé de demander dix choses, l'année dernière. Alléluia. Moi, je peux dire que j'ai eu plus de vingt choses. Un clamant pour Jésus-Christ. Amen. Let's pray for Jesus Christ. Amen. L'année passée, je vous ai dit que j'ai signé un contrat de 24 000 hectares de palmiers à huile avec les Israéliens. Une chose est de signer, une autre est d'aller à la pratique. Parce que la pratique exige des documents officiels. Vous savez que nous sommes chrétiens. Vraiment, ce n'était pas facile d'avoir trois agréments pendant douze mois. Surtout qu'on calcule. On dit, bon, on va prendre 0,5% du capital. Si le capital s'élève à 100 milliards, il faut leur donner 500 millions. Bon, pour nous les chrétiens, ça c'est difficile. Alléluia. J'ai dit à mon DG, il faut leur dire, de donner les agréments à la fin. On va soumettre à nos partenaires et puis on verra. Alléluia. Donc, ils nous ont laissé, ils nous ont donné le premier, le deuxième. Le troisième, quand ils allaient exposer, on dit, bon, on vous donne l'agrément sous condition. Il y a un mois. Alléluia. Et il y avait la présidente, je vais taire le nom de la Surtu, pour ceux qui connaissent la Surtu, qui donnent les agréments. Alléluia. Et la deuxième personnalité n'était pas là. Et elle est venue. Quand le sous-directeur a vu mon DG, il l'a appelé par son nom du village. Alléluia. Il dit, tu fais quoi ici ? Il dit, non, je suis venu soutenir. Et puis, il allait embrasser mon DG. Alléluia. Et puis, il dit à la directrice, celui-là, on a fait le doctorat ensemble. Parce que, quand je l'ai rencontré, j'ai payé ses coûts jusqu'au doctorat. Et c'était son promotionnaire qui avait la deuxième signature. Qui lui dit, Tio, au lieu c'est vendredi, viens lundi, viens prendre tes agréments, ton agrément. Alléluia. Au lieu de payer près de 600 millions, on n'a même pas donné un euro. On a notre agrément. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est des choses qui sont réelles. Des visions qui s'accomplissent instantanément. Alléluia. Et notre dernier, on l'a éloigné un peu de nous. Mais c'est un escroc. Quand on lui envoie l'argent, il va trouver un moyen pour qu'on lui ait encore l'argent. Ma femme dit, il ne faut pas te plaindre. Prions qu'il soit converti. Alléluia. Parce qu'il est converti, il va nous faire... Il ne va plus nous fatiguer. Et on a porté ça. Ça fait partie de nos doléances. Nos dites doléances. Alléluia. Et... Acclamons pour Jésus-Christ. Il peut continuer. Gloire à Dieu. C'est la petite maison qu'on a pu faire au village. Alléluia. C'est... On a fait pour tout le monde. On n'a pas pensé à nous seuls. On a fait pour tous les parents. Donc le missionnaire est allé nous voir. On entend les visiter comme ça. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'un des petits fruits du renversement des principautés. Mais le grand même va venir. Comme le Seigneur souverain, mon fils a pu avoir un nouveau testament. Vous savez comment Dieu va travailler. Alléluia. Parce qu'il est en Inde. Là-bas, il faut se cacher pour adorer Dieu. C'est pas comme ici où on écrit « Waouh » et puis il n'y a rien. Donc il avait son petit testament comme tout pharisien. Et puis il y a un Indien de sa classe qui est venu prendre au deuxième sa Bible. Et puis il l'a mis sur le gaz. Et puis il l'a jeté. Alléluia. Et puis mon fils, tu as fait que c'est Jésus que tu veux rencontrer. Et puis il est descendu. Mais frère, quand il est arrivé, c'est la première page qu'on a mis, la sainte Bible là qui a brûlé. La Bible, aucun fait n'a pris la Bible. Et écoutez-moi bien. Deux mois après, cet Indien s'est suicidé. Et lui-même, Dieu s'est révélé à lui comme vraiment le Dieu tout puissant. Alléluia. Et il s'est radicalement converti. Et quand il s'est converti, le Seigneur a converti son intelligence. De sorte que dans son université, il est majeur. Il a été reçu par le président indien qui lui a proposé la nationalité indienne. Il a refusé. Acclamons pour Jésus-Christ. On ne devait pas vous exhorter. D'au moins, le pasteur ne doit pas nous exhorter au renversement des précipités. Alléluia. Parce que la nature, la création elle-même génie par les mauvaises actions de Satan. Et Dieu attend que tu t'élèves pour restaurer le règne de Jésus-Christ dans ta vie et dans le monde entier. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Je crois que c'est Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous savez quoi on entend? Vous savez les oreilles, non? Donc le Seigneur me disait que la foi vient de ce qu'on proclame. Et ce qu'on proclame vient de la parole de Christ. Tant que tu n'es pas arrivée à ce niveau, aucune précipité ne sera renversée. Que le Seigneur te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada